Hey salut tout le monde, c'est Alex Yuki et on se retrouve pour une nouvelle édition du Flex Ton Perso. Vous le savez, ce concept que je mets en place une fois par semaine en live sur ma chaîne Twitch, généralement le mercredi ou le jeudi soir, où les viewers peuvent montrer leur meilleur personnage et les autres viewers peuvent donner des notes à ces personnages. Et à la fin de la soirée, le personnage qui est en réalité le mieux noté sera le vainqueur de l'édition du Flex Ton Perso. Pour savoir comment participer au Flex Ton Perso, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a toutes les règles qui sont indiquées dedans. Et d'ailleurs, cette semaine, il n'y aura pas qu'un seul concept de Flex, puisque oui, il y a Flex Ton Perso le jeudi soir, mais il y aura aussi le nouveau concept Flex Ton Royaume, où vous pourrez montrer votre royaume, vous savez, le système de housing qui est arrivé en 1.5. Si vous êtes quelqu'un qui a une âme créatrice et qui adore construire son royaume et que vous voulez montrer votre royaume aux autres et montrer à quel point vous êtes créatif, eh bien n'hésitez pas à participer à la première édition du Flex Ton Royaume qui sera ce samedi à 14h. Et je pense qu'on fera ça tous les samedis, on verra bien, mais en tout cas, soyez sûrs que ce samedi à partir de 14h, on fera Flex Ton Royaume pour voir vos meilleurs royaumes. Et sur ce, je ne vais pas vous faire plus attendre, passons à la sixième édition du Flex Ton Perso. Ok, bien, les potes, du coup, on va commencer avec Juster, Juster Total Free-to-Play, qui veut montrer sa ficheule niveau 90, qui est pour l'instant au profondeur spirale de 10-11, 10-1 plutôt. Donc, oh ! Déjà, je vois ça, 2500 d'attaque. Ça me fait plaisir pour une official. Niveau d'affinité 10, d'ailleurs. 52 de couteau critique, 148 de bonus de dégâts... Bonus de dégâts crit, oui. 61 bonus d'électro. Donc, c'est une support, il faut booster l'électro. Bon, on est d'accord. On est avec l'arc d'Amos raffiné 1. Ok, donc, jusque-là, je peux croire le Free-to-Play. Artefact, rideau du gladiateur et 2 colères du tonnerre. Jusque-là, tout me va, hein. Oh, c'est un bel artefact. Oh, mon dieu ! Ok, très, très bel artefact, encore une fois. 31%. Je ne s'en fiche que le reste est naze, il y a 31%. Ici, ok, pas mal. Et... Ouf, bon, c'est toujours très compliqué d'avoir le diadème. Constellation. Constellation 6. Bon, Free-to-Play, c'est aussi possible. Je veux bien le croire pour un personnage 4 étoiles. Et aptitude. Et ouais, la ficheule. Couronnée. Il faut bien commencer avec des couronnées aujourd'hui. Donc, attaque normale à 6. Et du coup, le ose à 13. Quand tu es en support, il faut que ce soit le bonus que tu veux avoir en max. Et incarnation de la nuit, niveau 6. Et on commence déjà fort. On commence déjà fort avec une note au-dessus de 4. C'est une très bonne fichule. Peut-être que pour un flex non perso, les stats de critique-to-critique, enfin dégâts critique-to-critique sont assez basses. Mais ça reste une très bonne fichule qui fait très bien son taf de support. Avec un magnifique 4,10. 4,10, 4,1 de moyenne. Ce qui est très très bon. Alors, Tonio, j'ai pas envie que tu me déçoives. Puisque, toi, tu as l'habitude d'avoir de très très bons personnages. C'est pas toi qui avais un très bon Tarta C6, par exemple ? Oh, si ! C'est toi qui avais le Tarta C6. Donc, j'espère que le Zongli est pas loin de tout ça. 31 000 PV, 1500 d'attaque. Ok, infinité 10. 74% de taux critique, 181% de dégâts crit. Ça me va, il peut déjà. Recharge d'énergie, 113. Et bonus dégagé au 90. Arme ? Bâton de Homa, je pense pas. Non, ça va être une arme 5 étoiles quand même. Bâton de Homa ! Raffiner 2 ? Rang 2 de raffinement ? Ok. Ok, ça, les gars, c'est un Zong qui ne rigole pas. Et il utilise la meilleure combinaison de set pour le Zongli Burst. C'est-à-dire deux anciens Rituel Royale et deux roches anciennes. Avec de très bonnes stats ici. De très bonnes stats par ici. Avec du PV qui passe par là. Du PV ici. Avec... Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau comme coupe. Elle est belle comme coupe. Ok, 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 ok. Constellation. Révélation. Est-ce que ça va être du C6 ? Oh ! Oh ! Ok. C'est le C6. Je n'en attendais pas moins. Pas dans le corps de 4 pièces 1000 litres. Le coût de poignard terrible. En soi, Zongli, je pense que si tu veux le jouer Burst, tu le laisseras avec ce set. 1000 litres sera moins bien. 1000 litres, ce sera juste si tu joues support. Et aptitude. Aptitude. Est-ce que ça va être du couronné ? Oh, bordel. Déjà, il y a une couronne sur chute de météore. Ok. Chute de météore, niveau 13. Donc, niveau 10 de base et 3 avec la constellation. Dominus Lapidus, niveau 9. Encore un niveau pour la constellation, pas pour la constellation, pour la couronne. Et niveau 8 pour les attaques normales. Un Zongzong qui a reçu de l'amour. Mais est-ce que vous aussi, chat, vous allez donner de l'amour à ce Zong ? Dites-moi ça via vos notes. Allez-y. Oh, alors, est-ce que ce ne serait pas... Oh, depuis le début de Flex mon perso, c'est la troisième note la plus haute. C'est-à-dire que tu as dépassé le ZingQ de Wildrow de la première édition. Mais tu es à peine en dessous de la Chichi triple couronné et de la Keqing triple couronné. qu'on avait eu dans les éditions 3 et 5. Donc, tu te retrouves avec 4,86. 4,86 pour ce Zongli. Le Zongli est pratiquement parfait. Si on voulait du 5. Le 5 parfait pour ce Zongli, c'est triple couronne. Mais bon, là, on en demande beaucoup. C'est déjà une très bonne note. Peut-être le vainqueur de cette édition, qui le sait. Rayon avec sa waifu, Jin. Niveau 90. Alors, qu'est-ce que ça va être comme Jin ? 1798 d'attaque. Il n'y a pas énormément d'attaque, que ce soit pour DPS ou heal. Bullse des gars physique. Ok, ça va être une DPS physique. Oh, 62%. 72%. Ok, j'aime bien voir ça. Arme. On est avec l'épée noire. Pour avoir un bon taux critique. Raffiné 2. Il a eu 2 fois. Artefact, du coup, 2 rideaux de gladeur, 2 chevalerie ensanglantée. Du coup, pour les artefacts, 31% de dégâts crit. Tout le reste est un petit peu médiocre. Mais sinon, ça, c'est bien. Là, il y a un petit peu de tout. C'est bien. Là, c'est, on va dire, correct. Ensuite, bonus de dégâts physique avec 13% et 19%. Ça, c'est une belle coupe physique. Et ici, on est avec un petit peu de tout. Mais pas grand-chose. Constellation. Constellation 1. Je crois que ça permet de booster... Je ne sais plus ce que ça fait, la première constellation. Oh ! Ah oui, donc là, c'est vraiment sa waifu. Là, c'est sa waifu. Ça ne rigole pas. Triple couronne pour Jean. Maintenant, la triple couronne, c'est la base. Et là encore, on va être sur un perso assez bien noté. Puisque les gens ont vu que tu donnais de l'amour. Et la méta sur flex ton perso, souvent, c'est l'amour. L'amour que tu donnes à la perso. Puisque Chichi, Chichi triple couronée, ça ne sert à rien. Mais on voit que les gens lui ont donné de l'affection. La personne qui détenait cette Chichi avait de l'affection pour elle. Et du coup, la triple couronnée. Et vous êtes récompensés en faisant ça. Et du coup, cette djinn va être récompensée avec un 4,64 de moyenne. Ce qui est vraiment très très bien. Je dirais que ça pourrait être un petit peu plus parfait au niveau des artefacts. Mais triple couronnée le personnage. Et au niveau des stats critiques, elle est très très bien. Il manque juste un petit peu plus d'attaque pour qu'elle soit vraiment meilleure. 43 000 pb. Oh, est-ce que c'est un Zongli Pampy Noir ? S'il vous plaît, dites-moi que c'est un Zongli Pampy Noir. C'est un Zongli Bouclier. On va se le dire tout de suite. Oh, et quoique il y a du bonus dégâts Géo. Arme, Pampy Noir. La Pampy. Putain, c'est exactement mon Zongli. Il a du bonus dégâts Géo plus la Pampy Noir. Niveau 70, pas plus. Ah, c'est fact. Oh, non. Ténacité des 1000 litres avec l'ancien rituel royal. Ok, donc à mon avis, là, t'es en train d'essayer de build le full ténacité. T'as pas encore les 4 pièces. On va déjà juger les artifacts que t'as eus en quelques jours de par exemple. Oh, mais ça, j'aimerais bien avoir... Il me manque une fleur sur mon Zongli. J'aimerais bien avoir cette fleur. Ok, ça, c'est pour avoir de l'attaque du dégâts crit. Ok, ou du taux crit, je sais même pas. Un recharge d'énergie à 12%. Bon, clairement, moi, personnellement, mon sablier est bien meilleur. Ok, avec du bonus dégâts géo. Et du PV ici. Avec de la recharge et de la crit. Ok, ok. Constellation 0. Et aptitude, 1 7 7. C'est un Zongli qui est juste là pour faire les boucliers et des météores de temps en temps. Et du coup, ce Zongli est assez bien noté pour ce qu'il est. Puisque bon, c'est un Zongli Pampy Noir full PV comme le mien. C'est le genre de Zongli débile où tu veux juste avoir le plus gros shield du jeu. Et il a quand même reçu de bonnes notes. 3,78. 3,78 ce qui est quand même pas mal. Surtout pour un Zongli qui est passé juste derrière. Un Zongli qui a pratiquement frôlé le 5 de moyenne. Rien de plus à dire. Tente d'avoir un full 7 1000 litres. Et là, il sera très très bien pour une version bouclier. Floppy, Flapeau qui va flex sa clay. Clay avec 2328 d'attaque. Affinité 10. On la voit très rarement. Et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir. 57 de taux critique. 165 de dégâts crit. 90 de bonus pyro. Une norme 5 étoiles pour avoir autant d'attaques, non ? Atlas de la voûte d'azur qui augmente les dégâts. Wait ! On rend 3 de raffinement ? J'ai un petit peu peur de voir les constellations après. Si rien que l'arme tue la constellation, enfin, constellation, en 3 rapidement. Artefact. On est avec 2 anciens rituels royales. Bon, c'est vrai que l'ulti de clé peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc, 14, 9,3. Ok. Ça sert en offset. 19, 10. Le bonus pyro ici. Et ici, on a un chapeau qui est plutôt beau. J'ai jamais eu de bon chapeau. Donc, moi, ça me fait rêver. Est-ce qu'il y a des constellations ? J'ai eu peur. Je me suis dit, attends, ancien rituel royal, c'est pas un rapport avec l'une des constellations de clé. Mais non. Du coup, aptitude. Oh, elle a une petite couronne. Oh, une petite couronne sur les attaques normales. J'aurais pensé une couronne sur l'ulti si tu utilises ancien rituel royal. Mais c'est très bien aussi. Donc, cette clé. J'aime bien dire clé sur une vidéo YouTube. Puisque sur YouTube, il y a toujours ce gars qui va trouver un truc à redire sur une vidéo. Il va se dire. Il a mal dit ce nom de perso. Il faut que je le marque en commentaire. Alex, tu prononces mal le nom du perso. Ok. En japonais, ça se prononce clé. En chinois, ça se prononce cli. En anglais, ça se prononce cli. En coréen, c'est kurei. Voilà. Donc, choisissez la prononciation du personnage. Bref, du coup, la note de ce personnage va être de 4,20. Exoplongeant, justement. 4,27. Une grosse explosion pour clé. Merci, du coup, Superpleymar, pour ton subprime. Et du coup, je pense que cette clé est clairement optimisable. Ces stats critiques, enfin, ton critique des gacrites peuvent être un petit peu mieux. Si tu min max les artefacts. Mais sinon, c'est une très bonne clé. Il manque juste les deux autres couronnes pour le flexion perso. Mais c'est absolument pas nécessaire. Red One qui fait le comeback avec Salisa. On avait vu Salisa précédemment. Mais il était passé derrière une Lisa qui avait de très bonnes stats. Donc, on va voir. Est-ce que cette fois-ci... J'espère que la Yann Faye sera bien. Et surtout à montrer dans un prochain flexion perso. Donc, Lisa. 1539 d'attaque. Affinité 10. Bonus dégâts électro, 61%. 55, 60... Oh ! Taux critique, dégâts critiques. C'est très, très bien. En plus, niveau 90. Là, Lisa, c'est de l'amour qui est donné à cette Lisa. La perle solaire pour augmenter le taux critique. Parfait. Niveau 90. Artefact. On est avec deux colères du tonnerre et deux anciens rituels royaux. Sub DPS. Ok. D'accord. Donc, 7% ici. 12%. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas mal non plus. Ce n'est pas parfait non plus. Ce n'est pas parfait. Oh ! Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Et ici ? Ce n'est pas trop mal non plus. Constellation. Du coup, Constellation 5. Et qu'est-ce que c'est difficile d'avoir une Lisa Constellation 5. Haptitude. Oh ! Et c'est vrai que c'est une Lisa double couronnée. Enfin non, elle n'était pas en couronnée la dernière fois qu'on l'a vue. Ok. 7-13-13. 10-10. Deux couronnes pour Lisa. La bosse ! Là, on a une Lisa qui va se placer dans le top 3 pour l'instant. J'ai l'impression. Avec 4,48 de moyenne. Je tiens bien à t'avouer que les artefacts peuvent être largement meilleurs. Quand je vois les artefacts que tu as, j'en trouve beaucoup moyen, voire moyen moins. Et pourtant, tu as les bonnes stats. Donc, si tu pouvais avoir plus d'attaque pourcentage sur tes artefacts pour l'améliorer, je suis sûr que ça pourrait être une très très bonne Lisa. Puisque déjà, les crits sont très bons. Il manque juste un petit peu plus d'attaque. Mais du coup, de l'amour donné à Lisa, ça fait toujours plaisir. Allez, du coup, Lardon. Lardon va avec son Chahou. Niveau 83. 2278 attaque. Zéro maîtrise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a du bonus de léga animaux. Oh ! Avec des belles stats. 76 d'autocritiques. 193 de léga crit. Est-ce que c'est un bâton de Omar ? Ah non, c'est la lance de Jadelé. Du coup, la meilleure arme pour lui. Chahou est l'un des rares personnages 5 étoiles. Enfin, l'un des rares lanciers plutôt. Dont son arme préférée, la meilleure arme pour lui, ne sera pas le bâton de Omar. Ce sera cette arme-là. Donc du coup, raffiné 1. Niveau 90, bien sûr. Artefact, on est bien sûr sur deux ombres de la verte. Ce sont deux rideaux. On ne change pas les bonnes habitudes. Et on est ici avec 22% de dégâts crit. Avec un petit peu d'attaque. 28% de dégâts crit. Dégâts crit au critique avec de la recharge. Je n'ai même pas fait gaffe à sa recharge. Je vais la regarder après. What the ? Elle est tellement bien cette coupe. Tellement bien. Autocritique attaque. Si. Il avait combien de... 122. Ok. C'est ok. Consolation. Consolation 1. Au moins, tu as les 3 dash. Très bien. Et aptitude. Une couronne sur les attaques normales. Le dash à 8. Et le fléau du mal à 9. Mesdames et messieurs. Ce Shao est avec une moyenne de 4,4. 4,39. Arrondi avec le 5 et derrière. 4,40. 4,4. Très bonne note. Ce Shao est beau. Il a son arme préférée. Il a une couronne. Il a de très bons artifacts. De très bonnes stats. Que ce soit en attaque. Que ce soit au niveau du taux critique. Dégâts critiques. Il n'y a rien à redire. C'est un très bon Shao. En plus, une constellation. Là, on va voir le nouveau personnage du jeu. On va voir Yenfei. Niveau 90. Let's go. Alors. J'espère ne pas être déçu. 1934 d'attaque. Très bien. Ok. Vas-y. 65,157. 85% de bonus de dégâts pyro. Arme. On est avec du coup l'origine des 80. Très très bien pour augmenter le taux critique. Et bon. Comme c'est un personnage qui reste longtemps sur le champ de bataille. On va bénéficier du full bonus. Artefact. On est avec du full sorcière. J'ai spoilé là. Taux critique d'attaque pourcentage ici. Dégâts critiques d'attaque pourcentage. Ok. C'est beau. Bon jeu de dégâts pyro. Ouais. Ouais. Bon. Les artefacts sont ok. Consolation 1. Pour avoir un petit peu moins d'endurance de consommer. Et aptitude. 8, 6, 6. 8, 6, 6. Il l'aurait bien triple couronné s'il ne fallait pas attendre les matériaux du boss. Eh. Je te jure. Reviens. Dans. Je ne sais pas combien de semaines. Quand tu auras de quoi mettre la triple couronne. Et là je serais très très fier de voir une Yenfei. Avec la triple couronne. Le résultat pour cette Yenfei. On va être à 4,42 de notes. Je dirais que. Ça aurait pu être mieux pour Yenfei. On pourrait avoir un petit peu plus d'attaques. Un petit peu plus d'optimisation. Mais sinon tes artefacts sont très très bien. L'Onafrox. Noël niveau 90. Friends only. Ok. Seulement les amis. Avec 2700 de défense. 1200 d'attaque. Infinité 10. Oh. Beaucoup de défense. 29. 63. C'est une Noël Shield. Il n'y a pas de bonus G.O. C'est une Noël Shield. Fierté de la boue d'azur. Pourquoi ? Artefact. Metteur inversé. Poids 4. Recharge d'énergie. On finit. Recharge. Est-ce qu'il faut lui préciser que. 22% de recharge. Est-ce qu'il faut préciser que. Elle n'est pas. Attendez. Def. Def. Ce n'est pas Mona. Elle ne scale pas sur la recharge d'énergie. Constellation 6. T'as beau. Et aptitude. Triple couronne. Triple couronne. Ok. Est-ce que la triple couronne. Sauvera cette Noël. Des choses que j'ai vues. Cette Noël. Est très mitigée. Cette Noël. a reçu 3,84 de moyenne. Ce qui est plutôt pas mal. Le problème c'est que. C'est une triple couronnée. Une triple couronnée devrait avoir beaucoup plus. Les gens adorent les personnages. Qui ont 3 couronnes. Pourquoi. Les notes ont été si mitigées. C'est parce que le build. N'a pas l'air d'avoir grand sens. Je ne comprends pas tout. Il y a énormément de recharge d'énergie. 191. Pour. Je m'en fiche. Je scale le rechargement. Pour. En soi. Tu ne sais pas. Puisque. Quand tu utilises l'ulti. C'est pour. A faire beaucoup de dégâts. Mais tu n'as pas. Bon. L'attaque. On s'en fiche. Si tu as beaucoup de défense. Mais. Tu n'as pas augmenté ton taux critique dégâts crit. Tu n'as pas de coupe géo. Tu n'as pas de taux critique dégâts crit. Sur le casque. Donc. C'est assez bizarre. C'est une Noël qui a reçu de l'amour. Mais. On ne comprend pas trop le build. Parce que là. C'est un set pour DPS. Donc. Du coup. Il faudrait que. Tu aies vraiment des stats de DPS. Et voilà. C'est dommage. De voir une triple couronnée. Qui n'a pas reçu une si bonne note. J'espère revoir cette Noël plus tard. Avec des. Des meilleures stats. Et voir. Quelle est la note qu'elle mérite. En tant que personnage triple couronnée. Elle est constamment sous ultime. Et ça fait 6-10k à chaque coup. C'est un peu conceptuel. Je suis sûr que tu pourrais faire mieux avec. Je veux te revoir une prochaine fois. Avec. Plus de ton critique dégâts crit. Et il faut une coupe géo aussi. Je ne veux pas rester sur. Une note aussi négative. Pour une triple couronnée. Surtout pour Noël. Noël qui est si mignonne. Le zongo. Le zongo. Niveau 90. Alors. 35.000 PV. Le zongo. Avec 1300 d'attaque. On est bien. Oh. 51% de taux critique. 200% de dégâts crit. Allez. Dis-moi que c'est un bâton de Homa. Forcément. Oh. Que 75% de bonus de dégâts géo. Donc tu n'utilises pas. Deux pierres. Deux artefacts géo avec. Donc on a le bâton de Homa. Raffiné 1. Artefact. Full ancien rituel royal. Éventuellement. Je dirais que le plus haut petit. Ce serait avec deux ranches anciennes. Mais ouais. Ok. Ça c'est pas mal. 29%. 9%. Ah oui c'est un PV. Ouais. Ouais. Très bien. Punaise. Très bon. Très bon sablier. Ici. Bon. Il y a du PV. Et ici. Il y a 30% de dégâts crit. Il y a presque plus de dégâts crit. Que de taux critique. Deux constellations. Pour ce zong zong. Et aptitude. Oh. Double couronne. C'est malheureux. Encore une fois. Il y a un troll qui a mis 1. Je suis obligé de prendre ça en compte. Et du coup ça ruine un petit peu la note. Mais on est avec un très bon zongli. 4,46. Punaise. Vous êtes beaucoup à être dans les alentours de. Il y a quelqu'un qui est 4,48. Un qui est 4,47. 4,42. 4,46. Regarde. Il faut se mettre d'accord à un petit moment. Du coup 4,46. C'est une très bonne note. Pour un zongli qui est double couronné. Je dirais que ma seule critique. Pour ce zongli. Ce serait de mettre 2 roches anciennes. Au lieu de mettre 4 anciens rituels royaux. Ce qui est toujours très bon. Mais le rang au dessus. Ce serait de mettre 2 roches anciennes. Sinon très très bon zongli. Bon. Allons-y. Qui est notre vainqueur du flexion perso de cette semaine ? ZAA trié. Let's go. Boum. Sans grande surprise. C'est Tonio Anderas avec son zongli C6. Double couronné. Je crois qu'on l'avait vu. Double couronné. Donc c'est sûr que ce zongli était extrêmement bon. Du coup il mérite totalement sa première place ici. Jean. Jean triple couronné. Si je me souviens bien. J'ai vraiment une mémoire naze. Mais ouais. Jean triple couronné. Elle a reçu de l'amour. C'est comme la Lisa double couronné en 3ème position. Les personnages ont reçu de l'amour. Et du coup le chat. Et bien l'aura rendu clairement. Et du coup ce sera cette fois-ci Tonio. Qui avait tenté pas mal de fois flex ton perso. Et cette fois-ci il est récompensé. Avec de bonnes couronnes. De bonnes constellations. Et du coup tu es notre 6ème vainqueur de flex ton perso. Et encore une fois. Encore une fois. C'est un perso. Qui n'a jamais été. Dans ceux qui ont gagné le flex ton perso. Et ça j'aime bien voir ça. Ce ne sera jamais le même perso. Bon du coup YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir pour les prochains flex ton perso. Donc normalement ce sera jeudi je pense. Et bien sûr n'oubliez pas. Qu'on fera un flex ton royaume soon. Sur la chaîne. De toute façon. Il y aura le planning des lives. Qui sera juste en dessous de moi. Comme ça vous serez au courant. Quand il y aura les prochains lives. N'oubliez pas de mettre le petit like avant de partir. De vous abonner pour être au courant. Quand je ferai mes prochaines vidéos sur Genshin. Et bien sûr n'hésitez pas à venir sur Twitch. Puisqu'on s'amuse bien sur Twitch. Regardez. Et même sur Twitch ils disent. Oh tiens je vais m'abonner sur YouTube. Mais ça c'est bien. Allez sur ce on se retrouve la prochaine fois YouTube. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501